Allez, c'est parti ! Pour créer mon reporting automatisé pour les réseaux sociaux, j'utilise IkonoSquare parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je peux vous montrer comment je fais. Donc en fait, tous les mois, on va essayer d'exporter un rapport assez basique qui va reprendre un peu toutes les stats de nos différents profils, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vu qu'on fait les quatre, on va utiliser les quatre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer toujours par créer un dashboard. Dans IkonoSquare, là, j'ai un qui est déjà monté, c'est le Monthly, donc c'est celui qu'on va exporter tous les mois. On a mis pour Instagram, donc les likes qu'on a eu, les vues sur les vidéos, les impressions, le taux d'engagement moyen sur la portée, dont je vous parlerai plus tard dans une autre capsule. Ensuite, pour Facebook, on a un peu la même chose, l'engagement de la page, le nombre de fans qu'on a gagné, les impressions et encore une fois l'engagement sur la portée. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller exporter ce tableau de bord qu'on a monté nous-mêmes. Donc on va dans Statistique, Export et Rapport. On va créer un nouveau rapport, choisir le tableau de bord en question. Ça va être le IkonoSquare Monthly, du coup, qu'on sélectionne. Là, je vais sélectionner PDF. C'est un rapport que je vais envoyer à toute l'équipe marketing pour qu'on soit tous au fait de ce qui se passe sur les différents réseaux. Je vais demander à ce qu'on le reçoit par mail. Donc tout le monde va le recevoir sur l'adresse marketing at IkonoSquare et on le planifie tous les mois. Voilà, je le crée et puis comme ça, tous les mois, on va recevoir ça. Pour la partie contenu pur et dur, je vais créer un autre rapport en fait, que je vais m'envoyer à moi et que je vais aussi envoyer à Marie qui est en charge des réseaux sociaux chez nous. Pour ça, en fait, il faut recréer un autre tableau de bord. On crée un tableau de bord que je vais appeler IkonoSquare Weekly. Celui-ci, je vais vouloir le recevoir toutes les semaines. Du coup, ce qu'on va ajouter, c'est d'abord les derniers postes, voir un peu ce qui a fonctionné, que ce soit weekly, sur les sept derniers jours. Donc les postes de la semaine. Ensuite, on va aller dans la portée. On va prendre l'historique de portée et d'impression. Et puis, je vais faire la même chose pour Facebook. On prend les derniers postes qu'on va mettre ici. Et ensuite, encore une fois, l'historique de portée et d'impression. Et voilà, on est bien sur les sept derniers jours. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est enregistré mon tableau de bord. Du coup, ce tableau de bord va être différent de celui que j'ai créé pour le mensuel. Parce que là, en fait, on va vraiment rentrer dans le détail des publications pour que Marie, la social media manager, puisse vraiment analyser les différentes performances. Du coup, maintenant ce tableau de bord créé, je vais aller regarder ce qui va nous intéresser avec Marie. Donc, si je regarde les derniers postes de cette semaine, on voit que là, on met en avant un free tool avec toutes les stats sur le côté qu'on va pouvoir aller checker ensemble. Ici, c'est un article de blog dont on a fait la promotion. Et là, on est sur un testimonial de MakeCoffee qui a une agence qui est cliente chez nous. Ce qu'on aime bien regarder avec Marie, c'est la portée et les impressions surtout. On aime bien voir un peu quel type de contenu peut fonctionner mieux sur la portée que d'autres. Donc là, sur la portée et les impressions, on voit qu'on a plus d'impression que de portée. Ce qui est logique parce que la portée, c'est le nombre de personnes qu'on va toucher avec une publication. Et les impressions, c'est le nombre de personnes qui l'ont véritablement vu défiler dans leur feed. Il y a des personnes qui l'ont vu plus d'une fois. Et du coup, si on va comparer à d'autres postes qu'on a publiés cette semaine, on voit que la portée et les impressions, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur selon le contenu qu'on a publié. Donc ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter avec Marie qui s'occupe des réseaux sociaux. Et on peut également aller voir dans l'historique de portée et d'impression. Donc, on a ici sous forme de tableau. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est aller dans le tableau vraiment avec les chiffres pour pouvoir voir exactement comment ça a évolué. Donc ça, c'est important pour nous. C'est quelque chose qu'on regarde vraiment de façon hebdomadaire. Et on peut exporter ces données directement ici en CSV. Mais nous, en fait, ce qu'on préfère, c'est aller directement dans les rapports et tout exporter à ce niveau là. Du coup, ce tableau de bord, je vais aller l'exporter de la même façon que celui de tout à l'heure, le mensuel. Mais là, du coup, je vais choisir hebdomadaire. Je vais l'envoyer à moi et à Marie parce que c'est nous qui sommes intéressés par ces données-là. Et je vais l'exporter en XLS et non pas en PDF parce que nous, on va aller retravailler les données derrière. Et ça, c'est notre petite recette en interne dont je vous parlerai plus tard.